Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une nouvelle question à mon secrétariat, donc je vais répondre à cette question. La question c'est comment se nourrir quand on a une fibromyalgie ? On va faire comme d'habitude dans mes épisodes, je vais donner mon avis sur la question qu'on m'a posée, et ensuite j'ouvrirai un petit peu cette question pour expliquer que moi mon objectif c'est surtout, mon objectif c'est pas simplement de réduire la douleur, la fatigue de mes clients fibromyalgiques, mais c'est surtout, mon seul objectif, comme dans tous mes clients, c'est de leur permettre de se débarrasser de leur maladie chronique, puisque le cabinet que j'ai monté s'appelle Epigénise, et l'objectif de Epigénise c'est justement d'adresser toutes ces maladies chroniques graves que la médecine conventionnée n'arrive pas à adresser, et de vérifier que quand on met le corps en bonne santé, il ne fait plus les symptômes qu'il font, et là puisqu'on est en train de parler de fibromyalgie, et bien il ne fait plus de fibromyalgie, la fibromyalgie ne tombe pas du ciel, et donc si on veut réussir à la faire partir, et bien elle ne va pas partir toute seule, il va falloir lui mettre le corps dans certaines conditions, pour lui permettre justement de drainer toutes les toxines qui nous font mal et qui nous fatiguent. Mais avant de parler de tout ça, je vais d'abord répondre à la question, comment se nourrir quand on a la fibromyalgie ? Alors, la première chose que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses qui se disent sur l'alimentation et la fibromyalgie, j'ai même un petit peu regardé avant de pouvoir répondre à cette question, parce que je veux savoir un petit peu dans quel état d'esprit on est quand on me pose cette question, et je vois qu'il y a vraiment tout ce qui peut se dire sur l'alimentation et sur la fibromyalgie, de toute façon ce n'est pas compliqué, dès qu'on parle d'alimentation, tout le monde a son propre petit avis dessus, et va donner son avis. Ce qu'on voit quand même principalement, ce qui est dit, c'est qu'il faut réduire majoritairement tous les aliments acides, et c'est vrai en partie, c'est-à-dire que, et on le comprendra un petit peu plus tard justement, parce que je vais vous présenter rapidement les deux causes de la fibromyalgie, mais en gros c'est certain que si on réduit les aliments acides, acidifiants dans notre organisme, et qu'on favorise les aliments basiques, à ce moment-là, on verra que notre douleur va un petit peu diminuer, et notre fatigue va un petit peu diminuer aussi. Donc les aliments acides, si on essaye de répondre rapidement à les aliments acides, c'est tous les aliments qui sont directement liés aux animaux ou indirectement, donc c'est la viande, mais c'est aussi les sous-produits animaux, comme le lait, le fromage, le beurre, les oeufs, etc. Et ensuite, si on fait aussi, on grossit le trait, tous les aliments basifiants, ça va être tous les végétaux, donc les fruits et les légumes. Voilà, donc après ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les gens qui donnent des conseils sur comment se nourrir quand on a la fibromyalgie, il n'y a jamais personne qui dit qu'avec cette alimentation, on sera plus fibromyalgique. Et donc, les personnes donnent des conseils sur l'alimentation et la fibromyalgie, mais c'est simplement pour, si on suit cette alimentation, on restera fibromyalgique. Ce n'est pas avec seulement un changement de nourriture, on ne va pas se débarrasser de sa fibromyalgie. Et on le verra un petit peu plus tard dans l'épisode. Et donc, très bien, si vous voulez garder votre fibromyalgie toute votre vie et simplement réduire vos symptômes, essayez de faire cette alimentation, et vous verrez peut-être que ça va améliorer un petit peu vos symptômes. Mais moi, ce n'est pas mon objectif. En tout cas, ce n'est pas l'objectif que j'ai pour mes clients. L'objectif que j'ai pour tous mes clients, c'est de permettre à toutes les personnes de réussir à se débarrasser de leur maladie chronique. Et là, puisqu'aujourd'hui, on est en train de parler de la fibromyalgie, mon seul objectif, ce n'est pas de trouver des petits subterfuges, des petites astuces pour réduire un petit peu les symptômes. Non, mon objectif, c'est de réussir à se débarrasser de la fibromyalgie et donc de travailler sur la cause du problème. Donc, encore une fois, très bien, et je peux le comprendre, j'ai été aussi dans ce cas-là, d'essayer de trouver des petites astuces pour essayer de s'en sortir et réduire sa douleur. Je le comprends tout à fait. Par contre, ce n'est pas avec ça qu'on va s'en sortir à long terme. C'est-à-dire que l'alimentation est un gros point pour justement réussir à s'en sortir, mais ce n'est pas le seul. Et c'est un petit peu plus technique que ça. Et ça, je peux le vérifier avec tous mes clients fibromyalgiques à mon cabinet puisqu'on arrive toujours au même résultat, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, ils n'ont plus leurs symptômes, ils ne sont plus fibromyalgiques parce que justement, on a réussi à s'occuper des deux causes de la fibromyalgie. Aujourd'hui, tous les conseils qu'on entend sont seulement pour essayer de réduire les symptômes. Et ça, ça me pose problème parce que ça veut dire que les fibromyalgiques restent fibromyalgiques et donc, ils restent dans leur cercle vicieux dans lequel ils sont. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, en fait, il n'y a pratiquement personne qui comprend la fibromyalgie aujourd'hui. Et ensuite, on est toujours dans cette manière de penser que la maladie, elle tombe du ciel. Alors, avant, Hippocrate, c'était les dieux qui nous rendaient malades. Maintenant, c'est le hasard. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire que c'est les dieux qui nous rendent malades. Mais maintenant, c'est le hasard. Donc, quand on est allergique, c'est le hasard. Ça me tombe dessus, je ne peux rien faire. Bon, aujourd'hui, à mon cabinet, il n'y a pas un seul de mes clients qui vient pour une allergie, qui repart, enfin, qui repart, qui, au bout de quelques semaines, est encore allergique. La maladie de la sécheresse ocular grave, c'est pareil. Les maladies de peau, c'est pareil. Les fibromyalgiques, c'est pareil. Donc, on voit bien quand même que le corps ne fait pas de la maladie par hasard. On voit bien que le corps se répare quand il se coupe. Quand on se coupe, il se répare tout seul. On voit bien que quand on se casse un os, il se répare tout seul. Donc, pourquoi il ferait des maladies chroniques graves ? C'est justement l'objectif du cabinet que j'ai monté. C'est de dire, en fait, c'est parce que le corps, il n'est pas dans la bonne condition. Il va falloir justement que vous soyez accompagné pour vous mettre dans les bonnes conditions, pour réussir à contrer ces symptômes qu'on fait et qui, dans le cas de la fibromyalgie, sont extrêmement handicapants. Et donc, arrêter de toujours essayer, en tout cas de mettre tous ces efforts, à essayer de juste réduire les symptômes puisque ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Alors, moi, pendant des années et des années, j'ai fait exactement comme vous. Alors, je n'étais pas fibromyalgique, mais j'avais d'autres maladies chroniques qui m'handicapaient beaucoup. Et j'étais toujours aussi en train de trouver une solution à réduire mes symptômes. En fait, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir. Parce que si on est toujours en train d'essayer de camoufler le symptôme, on sera juste en train de camoufler le symptôme et on va toujours rester fibromyalgique. La finalité, quand même, et surtout dans le cadre de la fibromyalgie, qui est une maladie, encore une fois, très douloureuse et très fatigante, qui a un impact sur le physique, qui a un impact sur le mental, qui a un impact sur nos relations sociales, qui a un impact sur notre travail, qui a un impact énorme sur toute notre vie. Et donc, il va falloir aussi qu'on s'occupe des causes de la fibromyalgie parce que sinon, on va vivre un enfer toute notre vie. Obligatoirement, pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même la finalité de tous les fibromyalgiques, la finalité, je ne crois pas des fibromyalgiques, soit de simplement réduire leurs symptômes. C'est quand même d'essayer de trouver une solution à cet énorme problème que les fibromyalgiques ont, qui, pour moi, je pense que c'est l'une des maladies chroniques les plus graves qu'on ait aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Parce que ça a vraiment un impact énorme sur tous les plans, le plan physique, le plan mental, et toutes nos relations avec les autres. Et notre vie, notre quotidien, ça a un vrai gros impact. Donc, obligatoirement, il va falloir qu'on réussisse à trouver une solution. Il va falloir qu'on s'occupe des causes de la fibromyalgie. Et pour ça, il va falloir, pour réussir à faire ce qu'on veut, il va falloir surtout réussir à alterner une ou des. Dans le cas de la fibromyalgie, il va falloir sans doute plusieurs cures. Mais il va falloir faire alterner cures de désintoxication et cures de revitalisation. Et là, je mets ma casquette de naturopathe, puisque mon cabinet est un cabinet de naturopathie. Je ne suis pas du tout médecin et je ne le saurais jamais. Et c'est pour ça, justement, que j'ai une vision totalement différente de la médecine conventionnée, puisque je suis naturopathe. Et aujourd'hui, dans mon cabinet, toutes les maladies chroniques graves qu'on accompagne, on dit trois choses. La première, c'est, un, qu'on connaît la cause de cette maladie. Donc là, dans le cas, on dit, un, on connaît la cause de la fibromyalgie. Deux, on sait comment faire pour travailler sur cette cause. Et trois, on engage notre responsabilité quant au résultat qu'on peut obtenir avec nos clients. C'est-à-dire que si nos clients suivent le programme, par exemple, contre la fibromyalgie, et qu'ils ont encore leur fibromyalgie à la fin du programme, on les rembourse. On engage 100% de notre responsabilité. Aujourd'hui, je crois qu'on est le seul cabinet au monde, et je mélange les cabinets de médecine, les cabinets de médecine douce. Ensemble, je crois qu'on est les seuls au monde à rembourser, à engager notre responsabilité comme celle-ci. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Donc, cure de désintoxication, cure de revitalisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cet épisode parce que ce n'est pas l'objectif, et j'en parle avec mes clients en détail quand je les accompagne. Mais en gros, la cure de désintoxication va servir à éliminer les toxines qui sont en surplus dans le corps et dans le corps des fibromyalgiques puisqu'on voit bien, on a mal partout, surtout au niveau des muscles et des tendons. On voit bien qu'il y a des surcharges de toxines qui s'y trouvent. Donc, il va falloir, justement, grâce à la cure de désintoxication, drainer ces toxines vers l'extérieur. Et ensuite, la cure de revitalisation va permettre de compenser les carences qu'on avait avant et les carences qu'on a eues pendant la cure de désintoxication. Et donc, ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est alterner cure de désintoxication, cure de revitalisation. Cure de désintoxication, cure de revitalisation. Et alors, moi, je fais ça avec mes clients. Donc, ça va dépendre, en fait, du client, de comment son corps fonctionne, d'un ensemble de facteurs. Et pendant quelques mois, on va alterner une période de désintoxication, une période de revitalisation, etc. pour voir, en fait, à chaque cycle que les symptômes diminuent. Et les symptômes, ils diminuent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on réussit à drainer les toxines, on réussit à redonner de l'énergie au corps et donc le corps va commencer à retrouver son équilibre. Et à la fin de ce programme, le client doit me dire officiellement qu'il n'a plus aucun symptôme au niveau de la fatigue, au niveau de la douleur et qu'il a récupéré un sommeil qui va bien. Et très souvent, enfin, dans tous les cas, il y a aussi des facteurs secondaires où il y a des choses qui vont beaucoup mieux. On a réussi à avoir un transit qui fonctionne mieux parce que beaucoup de fibromalgiques ont des problèmes aux intestins. Enfin bref, plein de choses. Mais la finalité, c'est vraiment qu'on réussisse à s'en sortir. Le truc, c'est que pour réussir à faire ça, il faut connaître la cause de la fibromalgie. Et ça, il y a, aujourd'hui, la médecine conventionnelle elle est incapable de la connaître parce que déjà, elle a beaucoup de mal, enfin, elle est incapable techniquement de la diagnostiquer. Le diagnostic est fait simplement par un diagnostic d'élimination. La majorité des personnes qui sont fibromalgiques vont vivre une vraie période d'errance médicale puisqu'ils n'ont aucun signe biomédicaux pour poser le diagnostic. et donc, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, la médecine conventionnelle est vraiment, et on le voit, à ses limites, mais comme toutes les médecines, la naturopathie aussi en a et c'est pour ça qu'il faut connaître ses forces et il faut connaître ses faiblesses. Aujourd'hui, je pense que la fibromalgie est justement une maladie qui est complètement, qui montre justement toutes les vertus et la force de la naturopathie quand elle est bien, quand on sait bien faire de la naturopathie puisqu'on arrive, avec mes clients, à des choses que tout le monde pense impossibles alors que ce qu'on fait est totalement rationnel et physiologique. Donc, on voit bien aujourd'hui que, et c'est pour ça que j'ai créé Epigénise, qui est, Epigénise, en fait, l'objectif, c'est de réussir à créer une médecine qu'on appelle une médecine intégrative où Epigénise, donc, est le cabinet, en tout cas, un des cabinets où nous, on est un cabinet de médecine doux spécialisé sur la naturopathie pour accompagner les personnes qui sont dans un état, ont des troubles que la naturopathie peut accompagner. Et la fibromalgie, c'est exactement ça. On voit bien, que la médecine conventionnée aujourd'hui est complètement perdue face à cette maladie. Elle n'arrive pas à avoir des signes biomédicaux pour dire que c'est une maladie. Elle dit simplement que c'est un syndrome tellement elle n'arrive pas à définir que c'est une maladie. Ils n'arrivent pas à la diagnostiquer, ils ne la comprennent pas, ils ne connaissent pas la cause. Et donc, les fibromalgies, elles se retrouvent vraiment dans un cercle vicieux, un enfer. Maintenant, repartons un petit peu plutôt sur ce que je voulais dire, expliquer les deux causes de la fibromalgie. Donc, pour réussir à faire ce qu'on a dit et réussir à se débarrasser de sa fibromalgie, il va falloir qu'on travaille sur la cause de la fibromalgie. La cause principale de la fibromalgie, c'est qu'on a deux types de cellules dans notre corps qui sont complètement surchargées d'un certain type de toxines. Les toxines qui vont nous surcharger sont des acides et plus particulièrement des selles. Et les deux types de cellules qui sont totalement surchargées avec ces selles, ce sont les cellules musculaires qu'on appelle des myocytes et les cellules tendineuses qu'on appelle les tendinocytes. Mais disons très simplement que les cellules des muscles et les cellules des tendons vont être surchargées en toxines acides qui ne devraient pas se trouver à cet endroit-là. Et c'est pour ça que les fibromalgie ont certains points il y a 18 points qui ont été définis de douleur quand on appuie dessus et bien on a mal et ces points-là ce sont des points où justement on a du muscle et des tendons et puisque ces muscles et ces tendons sont surchargés au niveau cellulaire de toxines et bien quand on appuie dessus ça fait mal. Ces toxines ne devraient pas se trouver à cet endroit-là en tout cas pas dans cette quantité-là et donc c'est pour ça qu'on a mal. Mais ça ne suffit pas de dire ça puisque si on dit ça ok on n'a rien dit puisque ok très bien on dit ça mais on ne peut rien vérifier. Maintenant il va falloir expliquer pourquoi il faut comprendre comment ça se fait que ces toxines se trouvent à cet endroit-là. Il y a deux causes. Les deux causes de la fibromalgie c'est un que les fibromalgie ont un microbiote intestinal en mauvais état et donc il va falloir le renforcer et deux les fibromalgie ont une insuffisance émonctorielle donc ça veut dire que leurs émonctoires n'arrivent plus à sortir la quantité de déchets qui se trouvent à l'intérieur du corps et donc les déchets se retrouvent bloqués à l'intérieur de nous-mêmes. On va rentrer un petit peu plus dans le détail sur justement ces deux causes. La première cause dont j'ai parlé c'est un microbiote intestinal. Alors pourquoi le microbiote intestinal ? Alors déjà parce qu'on sait aujourd'hui que le microbiote intestinal représente à peu près 80% de notre immunité. Qu'est-ce que c'est cette immunité ? Là on est en train de parler du quand on parle du microbiote intestinal on est en train de parler du système immunitaire de premier niveau. Ça veut dire qu'il y a trois niveaux dans le système immunitaire je ne vais pas rentrer dans le détail dans cet épisode puisque ça n'a pas d'intérêt mais c'est très intéressant déjà de comprendre le système immunitaire de premier niveau quand on est fibromalgique puisqu'il a quand même un intérêt. Le système immunitaire de premier niveau est là pour savoir filtrer ce qui peut rentrer à l'intérieur du corps et ce qui ne doit pas rentrer. Le problème aujourd'hui c'est que les fibromalgiques ont des intestins en mauvais état. Si on fait une grosse généralité c'est comme ça obligatoirement et alors on peut ne pas s'en rendre compte alors on le voit la majorité des allergiques des fibromalgiques ont des problèmes aux intestins constipation, diarrhée colon irritable maladie de Crohn etc. Après il y a un certain pourcentage de sites fibromalgiques qui n'ont pas de maladie officielle des intestins mais on peut le vérifier à chaque fois avec tous mes clients c'est simplement parce que personne ne sait aujourd'hui ce que c'est d'avoir des intestins en bonne santé parce qu'à partir du moment où on remet les intestins en bonne santé là mes clients voient totalement la différence. Donc parlons parlons du microbiote intestinal aujourd'hui le système immunitaire sert à savoir ce qui peut filtrer ce qui peut rentrer ou ne pas rentrer on va dire que le système immunitaire de premier niveau c'est un peu comme si notre corps c'était un pays et donc sur les frontières de ce pays il y a des grandes barrières c'est des frontières où il va y avoir des soldats où il va y avoir des barbelés où il va y avoir des barrières à fermer et ouvrir et le pays ne peut faire rentrer que des personnes qui nous intéressent. Les gens qu'on ne veut pas faire rentrer on les laisse dehors aujourd'hui le problème est fibroalgie qui laisse rentrer pratiquement tout le monde puisque le microbiote intestinal est faible donc ça veut dire qu'il y avait des soldats sur notre frontière mais ils sont tous fatigués ils ne sont pas assez nombreux et ils sont fatigués donc ils ne vont pas pouvoir nous protéger beaucoup et ensuite le problème aussi c'est que notre frontière physique et là on est en train de parler de la muqueuse intestinale elle a comme des petits trous donc c'est comme si dans notre frontière il y avait des trous et donc les gens peuvent passer à l'intérieur à travers et donc comme ça ils rentrent à l'intérieur du pays donc aujourd'hui il y a des choses obligatoirement quand on est fibromagique il y a des molécules qui passent et ce sont des toxines qui vont rentrer à l'intérieur de notre corps sous une forme qui ne nous intéresse pas et donc elles vont se balader à l'intérieur du corps et c'est comme ça en fait que ces toxines acides vont se retrouver pour la très grosse majorité à l'intérieur de notre corps alors qu'on ne le voudrait pas donc ça c'est dit mais ça ne suffit pas ça c'est dit parce que si on n'avait que ça comme problème on ne ferait pas de la fibromyalgie on ferait d'autres types de symptômes mais on ne ferait pas de la fibromyalgie la deuxième cause quand on fait de la fibromyalgie c'est qu'on a une insuffisance émonctoire alors un émonctoire qu'est-ce que c'est parce que c'est pas un mot non plus très connu je crois mais en tout cas un émonctoire c'est une porte de sortie des déchets du corps donc ça veut dire que dans le corps on a plusieurs portes de sortie on va avoir les poumons avec l'air on va avoir la peau avec la transpiration on va avoir les reins avec l'urine on va avoir les intestins avec les selles et les femmes vont avoir un cinquième émonctoire qui est le vagin qui va pouvoir aussi sortir des déchets tous les mois grâce aux règles donc on a des émonctoires encore une fois le corps c'est un peu comme un pays il a besoin il a des déchets on a des déchets exogènes des déchets endogènes donc il y a des déchets qui viennent de l'extérieur des déchets qui sont créés à l'intérieur et obligatoirement il va falloir faire quelque chose avec ces déchets et c'est pour ça que le corps avec son intelligence a créé des choses pour les gérer donc on a tout un système qui va venir justement récolter les déchets donc il va y en avoir dans le sang dans la lymphe qui vont venir justement envoyer ces déchets vers les émonctoires les émonctoires donc la peau les poumons les reins les intestins et le vagin aujourd'hui le problème c'est que les portes de sortie elles sont fermées pour les fibromagiques et donc puisqu'elles sont fermées et bien les toxines qui essayent de circuler et qui le corps essaye de les faire sortir voit que les portes de sortie sont fermées et donc à ce moment là puisqu'il y a une surcharge de toxines et bien on va essayer de cacher ces toxines là où on le peut et là dans notre cas quand on fait de la fibromalgie le corps les amise au niveau des cellules musculaires et des tendineuses et c'est pour ça qu'on a mal aux muscles et aux tendons et c'est pour ça que la douleur elle est diffuse c'est pour ça que la fatigue elle est généralisée si puisque ça se trouve un peu petit peu partout dans le corps voilà donc ça j'ai parlé donc des deux causes maintenant ce qu'il faut savoir c'est que ok on connait la cause de la fibromalgie mais maintenant il va falloir vérifier puisque c'est beau de supposer des choses mais on peut le vérifier donc qu'est-ce qu'il va falloir faire il va falloir faire un un renforcement enfin renforcement un rééquilibre du microbiote intestinal extrêmement important pour quand on fait de la fibromalgie très important donc travailler sur son microbiote intestinal et de renforcer sa muqueuse intestinale puisque là c'est vraiment la porte d'entrée il va falloir qu'on l'entre-ouvre pour ne pas laisser passer ce qui nous intéresse pas et pour laisser passer que ce qui nous intéresse et ensuite deuxièmement il va falloir en parallèle travailler sur l'ouverture des aimantoires pour ouvrir en grand les les portes de sortie et mettre en mouvement tous ces déchets pour que pour qu'en fait on réussisse à drainer toutes les toxines vers l'extérieur donc en gros moi mon travail le travail que je fais avec mes clients c'est entre-ouvrir la porte d'entrée pour permettre simplement de filtrer ce qui peut rentrer et ce qui ne peut pas rentrer pour réduire le taux de déchets le taux de toxines qui va se trouver à l'intérieur du corps ensuite on va faire bouger les liquides pour essayer de faire bouger de mettre en mouvement toutes les toxines qui se trouvent à l'intérieur du corps et qui sont à des niveaux cellulaires donc assez profonds et puisque ces toxines vont se retrouver dans la circulation ouvrir ensuite les portes de sortie donc les émonctoires pour que ces toxines puissent sortir de notre corps et on voit en fait à travers notre programme que petit à petit les fibromalgiques voient leurs symptômes se réduire ils ont de moins en moins de douleurs ils sont de moins en moins fatigués ils dorment de mieux en mieux jusqu'à la fin du programme où on se débarrasse de sa fibromyalgie puisqu'on a réussi à drainer l'ensemble des toxines vers l'extérieur donc ça c'est exactement ce qu'il faut faire quand on est fibromyalgique c'est exactement ce qu'on fait à notre cabinet épigénise donc on a un programme spécialisé sur la fibromyalgie pour permettre en quelques mois à tous les fibromyalgiques de pouvoir vérifier que ce qu'on dit fonctionne la fibromyalgie c'est comme toutes les maladies elle ne tombe pas du ciel il faut avoir certaines caractéristiques le corps c'est physiologique à partir du moment où on a compris le mécanisme de pourquoi le corps est dans cette situation et qu'on travaille sur les deux causes de la fibromyalgie on peut voir sa fibromyalgie disparaître alors je crois que je l'ai dit mais on engage notre responsabilité sur les programmes qu'on crée donc sur le programme de la fibromyalgie c'est exactement pareil c'est à dire que vous suivez nos conseils mais si vous avez encore votre fibromyalgie à la fin du programme et bien on vous rembourse pourquoi on vous rembourse parce que moi j'ai créé ce cabinet et j'ai vécu diverses maladies chroniques assez handicapantes et j'ai vécu un enfer une errance médicale où justement personne enfin tout le monde me disait oui avec moi ça va améliorer les symptômes et à chaque fois ça ne marchait pas et alors j'ai perdu énormément de temps et j'ai perdu énormément d'argent et je me suis dit quand j'ai monté mon cabinet il faut que j'engage ma responsabilité quant à mes clients puisque je trouve que c'est inadmissible de dire quelque chose sans et quand enfin voilà de dire quelque chose et quand ça ne marche pas bon ben c'est pas de ma faute ben non si on connait son métier on engage ses responsabilités donc c'est ce qu'on fait chez Epigenis il n'y a pas un seul de nos programmes où il n'y a pas la garantie satisfaite ou remboursée et je crois que c'est très important je pense être le seul cabinet au monde à le faire mais je pense que d'autres cabinets me rejoindront à un moment voilà alors aujourd'hui on a un taux de réussite qui est de 100% sur tous nos programmes on a une page de témoignage sur notre site si vous voulez voir des témoignages on a aussi des avis sur Google si vous voulez voir aussi des avis sur Google voilà maintenant qu'est-ce que je peux dire je crois qu'on a tout dit j'espère que j'ai bien répondu à la question maintenant je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie gratuitement donc si ça vous intéresse cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès à tout ce contenu gratuitement voilà je vous souhaite une très bonne journée fibromyalgique et je vous dis à très bientôt bye bye à très bientôt